de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Ces attaques ont eu lieu exactement dans la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. Sécurité toujours, le chef d'état-major des FARDEC séjourne depuis le jeudi dernier à Lubumbashi. Le lieutenant-général Chiwewe Songuesha est en mission officielle dans le chef-lieu de la province du Okatanga. Reportage. ... les briefings présentés par le commandant 2e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Masounjou, et ce, sur la mise en œuvre de toutes les unités des FARDEC implantées dans les espaces Grand Katanga et Grand Kassai, et sur les passages en revue de la situation opérationnelle dans cette partie du territoire national. Ensuite, dans les installations du quartier général de la 22e région militaire, le commandant région, le général-major Smith Guyanga Moutara, a parlé du trinôme FEC, qui signifie « formation, équipement et casernement », qui fait une montée en puissance des FARDEC. Il a été aussi martelé le recrutement des jeunes désireux de servir la nation sous les drapeaux, et principalement leurs conditions d'hébergement. Après ces deux exposés, le chef d'état-major général des FARDEC a invité ses interlocuteurs à faire maintenir l'ordre, la discipline et le politisme de l'armée au sein des hommes des troupes sous leur responsabilité, ainsi que la fidélité et la loyauté au président de la République et commandant suprême des FARDEC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisegué de Chilombo. À l'issue de ces deux rencontres, les mamans épouses des militaires ont réservé une surprise agréable au lieutenant-général Tshisegué en lui remettant un présent à l'occasion de sa première visite parmi elles. Aussitôt après, les chefs d'état-major général des FARDEC et sa suite se sont rendus à la gare centrale de la SNCC de Wumbashi, où sont embarqués les matelas et les vivres en grande quantité à destination de la base militaire de Kamina en faveur des nouvelles recrits en formation. Sécurité toujours, l'inspecteur général des FARDEC séjourne également dans la province du Okatanga. La mission, l'objet de sa mission dans ce reportage. Commander, contrôler et corriger, trois verbes qui caractérisent la chaîne de commande actuelle. Quelles sont les instructions permanentes du président de la République, commandant suprême des FARDEC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisegué de Chilombo. Ces instructions au centre de l'armée sont exécutées par l'inspecteur général de FARDEC à sa tête des générales de l'armée à Missikumba-Gabriel. Cela résonne de la présence des inspecteurs militaires à la 32e région, dans le but de contrôler l'utilisation de fonds octroyés aux unités engagées dans les opérations en Nitori. Au colonel diplômé de stratégie de défense, Aloma Moutangala Dieudonné, chef de délégation, de préciser que c'est une activité de routine au centre de l'armée régulière, confie à l'inspecteur général question de s'assurer de la gestion rationnelle de fonds. Surtout, reformer les recommandations à l'esprit et à la lettre du chef de l'État, qui fait du social de ZOM en uniforme sa priorité. Toujours justifier les fonds mis à leur disposition, puisque c'est l'argent de l'État, des fonds mis à la disposition des unités à la 32e région militaire, aux gouvernements des provinces, aux secteurs opérationnels. Nous sommes rédébables devant l'État congolais. Tout ce qu'on nous donne, nous devons justifier ça. Par ailleurs, ce dernier se félicite du bon déroulement de cette mission d'environ 7 jours dans cette province de l'Est de l'air d'ici. Oui, là nous sommes au terme de notre mission. Ça s'est passé bien, là où il y avait à corriger. On avait donné des conseils et prochainement, quand on reviendra, là c'est pour arriver. Notons que tous les gestionnaires des fonds publics de la 32e région militaire, ainsi que le service d'éducation d'action sociale CECAS et celui de communication d'information de Fardis et SIFA ont été soumis à cet exercice devant les inspecteurs composés des officiers supérieurs et subaternes de l'armée, question de rendre compte d'utilisation de fonds alloués dans l'exercice de leur fonction. Il ne reste plus qu'un incident pour que le pont jeté sur l'avenue Flambeau crée des victimes. Son état de délabrement avancé inquiète les usagers qui appellent à sa démolition. C'est un reportage de Gaëtan Magalano. Un pont en délabrement avancé sur l'avenue Flambeau, à quelques pas de la Bralima dans la commune de Barombeau. Ici, à la tombée de la nuit, l'usage de la route est inquiétant. Les usagers de la route, tous ceux qui utilisent cette voie, ils ont droit à la sécurité. Alors la sécurité est menacée à cause d'un pont qui est devenu vétuste. Sous ces déchets, une voie fait refuser le bonheur de trains qui passaient. Aujourd'hui, de jeunes d'un camp communement appelés Koulouna et l'isdomicile, au point de menacer leurs passagers. Chaque 29 ans, ils sont venus de la crise. Ils sont venus de la crise, ils ne sont pas venus de la moto, ils ne sont pas venus de la maison. Constructions anarchiques, vols, viols, enlèvements de pratiques commises sous et autour de six pans. La population crée à sa démolition. Dans l'état où ils se trouvent, ils constituent un danger permanent. Certains exigent même la construction d'un nouveau pont au même endroit. N'attendez pas le moment où il y aura des dégâts, où il y aura des accidents, des morts, pour que vous puissiez venir vraiment avec une exhibition. Il y a un an, le ministre d'État en charge des infrastructures avait annoncé la démolition des six pans, qui, si l'on sait dire, constitue un danger pour la population. Une parole qui attend toujours sa réalisation. Dans la province du Haut-Katanga, des experts ont fait l'évaluation du retard de l'acheminement de matériel dans la province du Kassaï. C'était en présence de Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC. Ce qui s'est passé dans la construction de grands travaux dans le Grand Kassaï, voilà la quintessence de la descente d'une forte délégation à la Société Nationale de Chemin des Fers du Congo, SNCC, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ce vendredi 13 janvier 2023. Composé de gouverneurs du Kassaï central et celui du Kassaï oriental, de députés nationaux, de délégués de la présidence de la République, du ministère national aux infrastructures, et du directeur général de la FPI venu pour se rendre compte de l'acheminement des matériels de construction dans l'espace Grand Kassaï auprès du directeur général de cette entreprise de transport ferroviaire en République démocratique du Congo, Fabien Moutombe-Kankato. Après quelques heures d'échange entre les parties prénantes, ces derniers sont descendus sur le terrain pour paper du doigt le réalité afin de voir à qui incombe la faute. Sur place, l'équipe a constaté que la Société nationale des chemins des fers du Congo n'était pour rien dans ses dossiers de vouloir bloquer les matériels à Lubumbashi. Lors de notre échange, nous avons vite compris que la SNCC n'est rien pour rien dans les blocages, mais c'était au niveau plus de l'approche. Et puis quand je vous parle là, le premier lot est déjà à quelques mètres de la province du Kassaï central, et le deuxième lot va quitter d'ici du manche. Il faut signaler que la Société nationale des chemins des fers du Congo, SNCC, à travers son directeur général, Fabien Moutombe-Kankato, a montré sa bonne volonté d'acheminer ces matériels de construction de grands travaux dans les grands Kassaï, à travers les 37 wagons disponibilisés dans ces installations, où la délégation a reçu les explications pratiques du directeur général. C'est par une photo des familles que cette visite a pris fin. Et puis, une délégation des experts du ministère de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, Brazzaville, séjourne à Kinshasa. La délégation conduite par le ministre Émile Wosso est là pour des travaux d'interconnexion entre la République démocratique du Congo et Brazzaville. Après des essais concliants, l'ouvrage n'attend plus que son inauguration dans les tout prochains jours par les prisons de la République à son arrivée à la station de captage d'eau brite sur le fleuve qui constitue la première étape de sa visite. Les ministres des ressources hydrauliques, Olivier Mouenzemou-Kaling, a eu droit à une visite guidée des locaux avant de se rendre au complexe industrielle des traitements d'eau potable de l'ozone. Dès là, Olivier Mouenzemou-Kaling avait tout vu. Dès la tour d'arrivée d'eau brite en passant par les décomptaires, les fêtres, à la salle des refoulements d'eau traitée ainsi qu'à la salle des dosages et préparations chimiques, aucun compartiment de cette usine moderne n'a été oublié. Le point de captage refoule l'eau jusqu'à l'usine et l'usine est prête à traiter et les essais ont été concluants. Nous avons une eau de très très bonne qualité, une eau qui répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. En attendant, la Régie des OSA a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne distribution de l'eau à la population de cette partie de la capitale. On a déjà fait quelques travaux, notamment des remplacements de certains tronçons fuyables. Pour le moment, les premiers essais que nous avons faits, ce sont les essais concliants. Nous pensons que nous serons en mesure de consommer cette eau et de donner satisfaction à la population de Kinshasa. La pénurie d'eau potable sera bientôt un lointain souvenir dans la partie ouest de Kinshasa. Et puis, la communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, 8e CEPAC, en sigle, organise deux jours de conférences bibliques ici à Kinshasa, à Chaubeuse, sous le thème « Investir dans l'œuvre de Dieu », des travaux qui se tiendront exactement du 16 au 18 janvier 2023. Bon, il a plu au Seigneur de nous donner cette idée de pouvoir parler sur ce thème intéressant qui portait sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans l'église 8e CEPAC, comme vous l'avez dit à l'introduction, donc je suis le pasteur, bienvenue à Tenda. Nous avons pensé que cette année, il était important pour nous d'organiser la première édition de cet investissement dans l'œuvre de Dieu. Et à cet effet, comme vous le savez très bien, l'homme a deux obligations vers le Seigneur. La première obligation, c'est de pouvoir accorder l'adoration auprès des Seigneurs à tout moment. Parce que quand nous avons été criés, c'est d'abord pour louer le Seigneur. Et si jamais le diable, le Satan, le diable, a été précipité, parce que tout simplement, il faisait ses travaux, mais par après, il n'a pas pu respecter les engagements à part le Seigneur. Et nous, nous avons cette obligation à travers le monde de pouvoir accorder cette adoration auprès du Seigneur à tout moment. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est quoi ? C'est accorder nos finances, nos finances auprès du Seigneur. Et quand nous investissons auprès du Seigneur, nous ferons en sorte que l'évangélisation, qui coûte très cher, puisse aller de l'avant à travers le monde. Vous savez très bien, les statistiques du monde prouvent à suffisance que nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants. Et pour l'instant, nous sommes à peu près moins d'un milliard de personnes qui connaissent Jésus. Et donc, si jamais on n'investissait pas dans l'œuvre de Dieu, il sera pratiquement impossible que les autres connaissent et sachent que Christ existe. Raison pour laquelle nous avons pensé organiser cette conférence publique qui connaîtra la participation de plusieurs pasteurs. Et d'abord, un, ça sera moi-même, le pasteur Bienvenu Matenda. Ça sera aussi l'occasion au pasteur Bouga, qui est le pasteur principal des 8e CEPAC à Bandal, qui sera là. Nous aurons aussi l'apport de l'apôtre Roland Dallot, qui sera avec nous, qui pourra aussi parler de ce thème assez intéressant. Nous avons aussi le pasteur Kiongou Pierre, qui viendra de Mumbashi, qui maîtrise bien aussi cet aspect des choses, sans oublier le pasteur Daniel Kawat, qui aussi à son tour pourra faire en sorte que les enfants de Dieu, les fidèles, puissent savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant en investissant dans l'œuvre de Dieu. Le dernier pasteur, ça sera le pasteur Richard Amici, du mouvement évangélique, qui sera aussi avec nous pour faire en sorte que ce volet de finances puisse être reconnu à travers la population congolaise. D'accord, pasteur A. C'est une conférence qui est ouverte à tout le monde. Là, nous avons lancé certaines publicités. Nous disons merci aussi à la RTNC qui a voulu que nous puissions parler à cet effet de cette occasion-là. Tout le monde est invité. L'entrée est gratuite. Et tout le monde qui veut participer à cela, qu'il vienne. Et nous serons très heureux de leur recevoir. Parce que tout en sachant que ta présence, c'est une sorte d'investissement aussi. Donc, si vous donnez votre temps au Seigneur, vous investissez aussi dans l'œuvre de Dieu. Et nous serons très heureux de faire en sorte que tout le monde soit là et de participer à cette grande conférence. Nous avons les hommes des lieux qui seront là. Je vous ai cité certains pasteurs qui viendront à travers le monde. Vous avez aussi certains membres du gouvernement, ceux qui veulent venir qui soient là, les opérateurs économiques, même certains amis de la RTNC qui viennent aussi participer à cette conférence pour savoir par où investir. Le dernier message, c'est que cette conférence est la première édition. J'aurais bien voulu à ce que tout le monde soit là, mais je demande à ceux qui auront les temps le 16 juillet 17, dans les après-midi autour des 13h14 et 14h, qui soient là, qui viennent assister, écouter, comprendre pourquoi certaines nations sont développées parce que tout simplement ils ont développé l'aspect de la libéralité et de la générosité. Aujourd'hui, les grandes nations, les États-Unis, ils sont généreux à travers le pays sous-développé. C'est pourquoi ils sont développés. Nous aussi, si nous sommes généreux à travers l'Église, les libéralités, les veuves, les orphelins, nous verrons aussi que notre pays sera développé parce que tout simplement nous ouvrons une très bonne porte, nous investissons de l'une très bonne porte. Donc, j'invite toutes celles et tous qui seront disponibles à cet effet d'être là. Et si jamais vous serez là, vous serez bénis davantage parce que les différents pasteurs qui vous donneront cette parole, c'est un investissement important pour vous et vous allez voir que non seulement la guérison physique, spirituelle, mais financière aussi sera tout rendez-vous à cet effet. Merci de prendre part à ces travaux. Grogne à l'école primaire Lissanga, la voix de la délégation du comité des parents d'élèves a été entendue par les autorités compétentes. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a effectué une descente sur le lieu et a décidé de la suspension des travaux de construction sur ce lieu. Après le cri d'alarme lancé par le comité de parents et les anciens élèves d'école Lissanga de la Gombe, le ministre national de l'EPST effectue cette descente au sein de sites et établissements scolaires pour palper de ses yeux la réalité sur terrain. Après constat, Tony Mwaba annonce la suspension de travaux de construction anarchique dans ses lits de décation. Il y a suspension des travaux, les services concernés ont déjà agi. Mais s'ils n'obtent pas, on passe à la deuxième phase, c'est la démolition. La démolition, ce n'est pas nous qui allons démolir, il y a également des services qui interviennent pour démolir. Donc nous allons veiller sur toutes ces étapes-là. Outre ces décisions, le ministre a ordonné également la démolition de ces murs, causant l'inondation du terrain de jeu. Nous allons veiller également sur le respect de la viabilité des infrastructures ici. Donc que les enfants reprennent pour respecter les programmes, les calendriers scolaires, mais ici également. Deux élèves pourront reprendre le chemin de l'école, à préciser qu'aux favorables à accorder aux doléances de leurs parents et nés scientifiques à ces sujets. Je vous le disais, la délégation des experts du ministère de l'énergie et de l'hydraulique de la République du Congo séjourne ici à Kinshasa. Une délégation conduite par Émile Wosso, le ministre de Tutelle, est là pour des travaux d'interconnexion entre les deux pays. Les travaux des experts des ministères en charge de l'énergie de la République démocratique du Congo et de la République du Congo visant à assurer l'interconnexion des réseaux énergétiques entre les deux pays se tiennent à Kinshasa du 13 au 15 janvier 2023 et ce, dans le cadre de la boucle énergétique de l'amitié signée entre les deux chefs d'État à Brazzaville. Le ministre des ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, Olivier Mouinti-Moukaleng, a pris un entretien privé avec son homologue brazzavillois Émile Wosso à préciser que les experts se mettent ensemble pour discuter de la production énergétique du réseau de distribution et autres. Il s'agit ici d'une réunion de suivi par rapport à des travaux que nous avions commencé déjà l'année dernière qui font aussi suite à la signature d'un accord que nous avons eu à Brazzaville devant nos deux chefs d'État. Cet accord s'appelle la boucle de l'amitié énergétique que nous avons d'abord signée avec le Congo Brazzaville. Mais ensuite, nous avons inclus aussi l'Angola. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique du Congo a donné les prévisions en rapport avec la position de l'Angola. J'ai amené tous les experts pour travailler avec ceux de la RDC et aller sur le terrain voir les réseaux pour identifier les problèmes. Parfois, il y a affaissement du transport d'électricité à Zongo ou à Matadi ou à Lubumbashi et ça se répécute aux cités sur Brazzaville où il y a eu une recrudescence et des lestages. En mars, nous allons le faire aussi à Luanda puisque l'Angola a souhaité adhérer à notre boucle énergétique de l'amitié. Ça suppose que les réseaux de trois pays doivent être au même niveau. Ces travaux rentrent dans le cadre du pôle énergétique de l'Afrique centrale, institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le service national est l'une des initiatives léguées par l'ancien président Laurent-Désiré Kabila. Aujourd'hui, la commémoration de la journée du 16 mai l'on totalise avec ce service national 28 ans d'existence. Oscar Mbalcaich. 22 ans après sa disparition, la voix de M. Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la RDC après Joseph Kassavobou et Joseph-Désiré Mouboutou, continue à retentir dans les oreilles des Congolais. Ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble. Nous avons notre plan et le bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. L'un des plus grands héritages légués au peuple congolais par ses soldats du peuple, c'est le service national qui totalise cette année 26 ans d'existence. Le service national en tant qu'organe public a été créé en 1997 par le président M. Laurent-Désiré Kabila. Cet héritage retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse grâce à la volonté politique manifestée par le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Le président de la République a rappelé que depuis sa relance, le service national a produit plus de 6 000 tonnes de maïs à Kanyamakasé c'est dans le Olemami et l'Ovo dans le Congo central et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ça fait 4 ans que je suis au niveau du service national. Les temps dans lesquels j'ai trouvé le service national et l'état actuel c'est mille fois mieux. La première campagne agricole que nous avons organisée à Kanyamakasé c'est nous l'avons faite avec deux vieux tracteurs au service national avant les ingénieurs agronomes n'ont jamais travaillé avec un sémoire ils n'ont jamais récolté avec une moissonneuse batteuse depuis la création c'est vrai peut-être l'initiateur n'avait pas eu beaucoup de temps pour organiser mais ce que je vous dis là est vrai le président de la République le chef de l'état Félix Antoine Tchiseké qui est le commandant suprême du service national a décidé de remettre ce service sur le rail mais parce que lui il a mis de moyens il a mis à nos dispositions les intrants dont on avait besoin le carburant les pièces de réchange et tous les matériaux et même les frais de fonction donc aujourd'hui le service national d'ici 2024 il sera fois 5 ce qu'il est aujourd'hui le service national se veut aujourd'hui ingrénier de la République avec le déploiement des activités dans plusieurs sites en plus du centre pilote des Kanyamakasécé pour la production des maïs la visite du pape François est confirmée pour ce 31 janvier 2023 toutes les dispositions sont prises pour faciliter la mobilité de la population qui prendra part aux activités du pape le ministre intérimaire de transport et voie de communication a eu une réunion à ce sujet avec la direction générale de Transco sous Ingoï La visite du pape François à Kinshasa est un grand événement la plupart des Kinois et même les Congolais venus d'ailleurs souhaiteraient le vivre en présentiel pour faciliter leur déplacement les services publics du secteur des transports se mobilisent déjà en visite du travail au siège de l'établissement transport au Congo le ministre intérimaire de transport voie des communications et des enclavements a atténué une réunion avec la direction générale occasion pour marque et qu'il a des données des instructions précises pour le bon déroulement de cette visite des bus seront affectés pour le déplacement des invités de marque tous attendus pendant le séjour du souverain pontife juste après la réunion le ministre intérimaire des transports accompagné du président du conseil d'administration et du directeur général de Transco ont assisté à l'essai technique de quelques bus question de se rassurer d'une manière générale je transmettais les instructions de la très haute hiérarchie par rapport à la visite du Saint-Paul-Sénault vous savez qu'il arrive le 30 et qu'il y a l'invité spécial de son excellence monsieur le président de l'éducation de chef de l'éducation autre visite du ministre de transport c'est l'aéroport de Ndolo l'un des six sites rétenus pour les onze activités du pape François marqué qu'il a reçu des assurances du coordonnateur technique sur la sécurité et la sûreté du site aéroportuaire le quartier Milambo à Tchikapa doté pour la toute première fois d'un forage d'eau potable la population bénéficiaire salue ce don d'un groupe allemand on en parle avec Franklin Kalombo c'est un véritable ouf de soulagement pour la population de Milambo qui longtemps souffert pour avoir de l'eau potable c'est pour la première fois que ces femmes et jeunes filles viennent de voir l'eau couler au robinet depuis leur naissance l'onjede Moyo ou Tante et son partenaire Kip Smiling vient de donner sourire à cette population qui parcourait plus de 7 kilomètres pour avoir l'eau comme les témoignent ici la baie de Tomba Mwenamuaza l'un des confrontateurs du concept Bouddhika Didi est Moyo ou Tante l'eau que l'on cherche laborieusement loin on l'a reproché près de la population grâce au forage grâce à Moyo ou Tante un groupe d'allemands dirigé par l'abbé Panou et un groupe d'allemands appelé Kip Smiling l'eau est une denrée absolument nécessaire et surtout l'eau potable pour sa part Tustin Brown également confondateur de l'ONJ Kip Smiling dit être comblé d'avoir offert à zéro franc l'eau potable à la population de cette contrée la population de Milambo est tenue à protéger ses bijoux et veiller à la protection de tous ses matériels souligne l'abbé Panou Mendele Wamawecha Bouddhigadir est un complexe un concept vaste qui engage tout l'homme qui doit arriver à se prendre en charge à pouvoir vivre mieux à se sentir vraiment à l'aise la réalisation des différents projets de voirie et de travaux de lutte anti-érosif de 2022 initiés par le chef de l'état sont exécutés sous la supervision de l'office de voirie et drainage OVD ont fait l'objet d'une conférence de presse animée le samedi dernier à Kinshasa par le directeur général Victor Tumba il s'agit des projets Chile Jilu à Kinshasa le projet Zéro Trou moderne construction Safrimex et désenclavement du camp Luka c'est un reportage de Willy Atunakov Face au chevalier de la plume samedi 14 janvier 2023 au siège de la direction générale de l'office de voirie et drainage OVD à Kinshasa de Mettefuna le directeur général ingénieur Victor Tumba Tchiquela en présence de son adjoint Venam Romé et des hauts cadres de cet établissement public s'est fait le devoir de rendre compte sans détour chiffre à l'appui devoir de rénovabilité oblige de l'état de lieu des différents projets de voirie et des travaux de lutte anti-érosive suivi par l'OVD à Kinshasa et en province au cours de l'année 2022 avec un bilan selon lui largement positif à la question sur les prétendus détournements des fonds destinés au projet Tchilé Jélou dans l'espace Grand Kassai les numéros les numéros 1 de l'OVD précise Est-ce qu'il y a détournement dans le projet qui résume ? Je vous dirais non parce que je vous ai donné qu'ici le changement de ce financement PPP vous avez une ligne de crédit de CREXET et c'est CREXET qui paye les intérêts ce n'est pas le réseau public nous nous remboursons c'est vraiment le principal et ce remboursement c'est fait sur base de la part création il y a deux étapes de certification Abordant les punaises questions des inondations récurrentes à Kinshasa ingénieur Victor Tombatikela rejette les fausses accusations portées à tort contre l'OVD il énumère quatre causes majeures à savoir les déficits dans les systèmes de drainage dans cette ville de plus ou moins 15 millions d'habitants alors que l'humanisation n'a pas suivi les constructions anarchiques sur les caniveaux et collecteurs la montée du sable dans le fleuve Congo et l'incivisme de la population quinoise il a cependant salué l'évolution positive des travaux de curage par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa sous l'impulsion du DPK Alain Chimbalanga une mission mixte composée des délégués de la présidence de la république du ministère des ITPR et ceux du FPI séjournent à Lubumbashi pour inspecter l'existence des équipements destinés aux travaux de construction de la route nationale numéro 1 Mboujimaï-Kananga et d'autres projets dans l'espace Kassai Alain Bikai Les travaux de la construction de la route Mboujimaï-Kananga connaissent un retard dans l'exécution La cause principale évoquée par l'entreprise qui exécute ces projets sans crit serait la problématique des transports des engins des équipements d'autres matériels pour sa mise en œuvre Pour trouver une solution urgente les chefs de l'État a dirigé une mission mixte composée de délégués de la présidence de la République des ministères des ITPR des gouvernants des provinces concernées et ceux de la Fonds pour la promotion de l'industrie Après une réunion technique à la direction générale de la SNCC la délégation s'est rendue sur le terrain pour constater l'existence de ces équipements Sur place le directeur général de la SNCC Fabien Moutom a informé à ses hôtes de l'expédition depuis le 10 janvier dernier des 4 sur 9 engins appartenant à Samkrit disponible à Mboum Bashi avant de préciser que son entreprise a tant réceptionné 5 autres grands engins Concernant 5 autres engins il a été rapporté à la délégation qu'à la suite d'un contrat de sous-traitance l'entrepreneur Samkrit conformément aux lois du pays a souhaité que certains travaux des constructions de la RN1 soient exécutés par les sous-traitants Jérôme Katanga Ces dernières aient acheté localement ces 5 engins S'agissant du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Tchupouka à 20 km de Mboujimai la délégation a visité l'entrepôt où sont entreposés les panneaux solaires des 4 conteneurs qui traînent encore à Mboum Bashi Ici aussi la délégation a reçu des assurances des compromis trouvés entre les partenaires des FPI et la SNCC pour l'expédition rapide de ses équipements Le mauvais état de la route Mboujimai ne facilite pas aussi les choses Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis vous l'avez compris c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité un journal réalisé par Patrick Bapoula et Jonathan Moubalama à l'équipe technique José Dimonekene Alain Soudi et Yannick Yangumba un journal coordonné par Médar Mbouyal Mangal l'information continue sur nos antennes et en français dans les 4 langues nationales 13h30 Georges Frédéric Andibour nous dédions ce journal à notre opérateur de prise de vue Maurice Mbewa qui souffle sur une bougie de plus joyeux anniversaire à Maurice Madame, Monsieur merci de nous avoir suivis au revoir